Comment coucher avec plus de 100 femmes dans sa vie ? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coûté-auteur de Le Guide du Plan Q, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment coucher avec plus de 100 femmes dans sa vie. C'est un peu, tu vois, le badge des 100 F-Clause. C'est un peu un défi pour beaucoup d'hommes, un nombre un peu symbolique, tu vois, 100 femmes. Beaucoup plus accessible d'ailleurs que 1000 femmes. Et en fait, voilà, je vous vois déjà venir. Bon, si c'est pour me dire, ouais, coucher avec 100 femmes, ça ne sert à rien, moi, je cherche l'amour. C'est vrai, mais l'amour, tu peux le trouver parmi ces 100 femmes. Et au moins, tu te seras donné le choix d'avoir le meilleur que tu peux trouver. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais avoir des MST, c'est un coup d'avoir des MST, etc. Sachez que moi, j'ai fait trois fois le tour, je suis à 350 femmes et je n'ai jamais eu de MST. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup, enfin, c'est plein de croyances limitantes, un peu de peur insoupçonnée, mais c'est un peu le fantasme de la plupart des hommes de coucher avec plus de 100 femmes dans leur vie parce que l'homme qui est au contact de ses instincts virils, souvent, il est un peu, j'allais pas dire polygame, mais disons, il aime bien papillonner, quoi. Alors, déjà, c'est quelque chose qui va vous aider, déjà, à prendre confiance en soi, parce qu'avoir du succès avec des filles, coucher avec des filles, après, a fortiori, des jolies filles, ça, c'est encore une excuse. Ouais, mais alors, c'est qu'elles sont moches. Mais vous croyez que les filles moches sont plus faciles à séduire que des filles belles ? C'est que vous n'y connaissez vraiment rien. Les filles belles, elles ont moins de complexes, moins de problèmes, tu vois, elles accèdent plus leur corps, donc, en général, elles couchent plus facilement, c'est QFD. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un coup à prendre confiance en soi et puis à se connaître, à savoir ce qu'on aime chez une femme, ce qu'on n'aime pas et se donner le choix, comme j'ai dit, pour avoir une meilleure copine plus tard. C'est donc le rêve de beaucoup d'hommes. Malheureusement, il y a beaucoup de coachs en séduction qui sont à moins de 100 filles, déjà. Donc, il y en a beaucoup, ils vont tous prétendre, je suis à 200, je suis machin ou plusieurs centaines. Mais la vérité, c'est que, voilà, quand on rentre un peu dans ce cercle-là, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas toute cette expérience-là. Alors, il y en a qui sont très bons coachs quand même, on ne va pas se mentir, et il y en a que non. Le problème, c'est que te donner 100 ou 200 ou 300 femmes, ça te donne quand même du recul. Tu vois beaucoup de cas différents. Les humains sont très différents. Aborde une fille, aborde-en une autre, une autre, une autre. Tu peux avoir avec la même phrase des réactions totalement différentes. C'est dans l'intimité, c'est pareil. Donc, c'est bien d'avoir un large panel, j'allais dire, pour connaître un peu toutes ces situations. Enfin, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que coucher avec beaucoup de femmes, ça donne de la valeur en fait aux hommes. C'est un peu quelque chose qui va faire, ouais, ce mec est pré-sélectionné. Moi, ma copine, elle n'a pas honte de dire que j'ai couché avec énormément de filles. Ça veut dire que j'ai plu et qu'elle, je l'ai gardée parce qu'elle le méritait. Tu vois, c'est un autre état d'esprit, tu vois. Qu'une fille qui va coucher avec beaucoup de mecs, ça a une autre réputation, tu vois. C'est un peu, parce que pour un mec, c'est la galère de coucher avec des filles. Les plupart des mecs sont dans la misère sexuelle. Une fille, elle se fait draguer plein de fois, elle a juste à dire oui. Une fille qui va coucher avec beaucoup, ça peut être considéré comme une fille facile. C'est juste une fille qui dit oui à tout le monde. Alors qu'un mec, il va y aller, il faut y aller, elle assure son front, tu vois. Voilà, différence, surtout en France. Parce qu'il y a des pays où les femmes abordent, où les femmes draguent, où la sexualité est plus libérée. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je l'ai fait en France, je précise. Sans payer, sans aller voir des prostituées, etc. Donc, pour en fait réussir ça, il ne faut pas en fait se mettre en couple tout de suite ou alors en couple ouvert. Parce qu'il y a des mecs qui commencent à apprendre le game, la science de la séduction. Et puis, voilà, au bout de 10, 20, ils s'arrêtent, se mettent en couple, ils font des gosses. Voilà, ils en sont restés un an ou deux dans la communauté de la séduction. Ils ne sont pas allés à leur plein potentiel, tu vois. Ils n'ont pas tout appris. Ils ne sont pas allés au bout. Donc, si vous voulez faire sans, il ne faut pas s'arrêter en route, quoi. Il ne faut pas s'arrêter avant, du moins. C'est bien de se mettre des objectifs et de s'y tenir. Alors, ce n'est pas vraiment une question d'égo ou de chiffres. Ça peut l'être, comme j'ai dit, mais l'important, c'est de se faire plaisir. C'est si on aime ça. Si vous n'aimez pas les femmes, vous découvrez des nouveaux corps, etc. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans ce défi. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire si ça vous parle, si vous vous sentez aligné avec ça. Alors maintenant, on va parler de comment faire. Alors, comment faire ? Il s'agit déjà de rencontrer beaucoup de femmes. Rencontrer beaucoup de femmes, ça veut dire que vous devez draguer partout. Vous devez draguer sur les sites et sur les applis de rencontres. Donc, on va mettre Tinder, Appen, Lou, Vous, Adopt, etc. Il faut draguer en drague de rue, il faut draguer en drague de nuit, bar, boîte, etc. Pourquoi pas même aller en club libertin ? Donc, se faire par exemple des plans cul, aller faire de l'échangisme avec eux. Par exemple, c'est des techniques pour aller plus vite à 100 femmes. Quel temps ça peut prendre ? Alors, combien de temps ça peut prendre ? En fait, il faut bien comprendre que... Parce que le temps, c'est humide, c'est mouillé. Combien de temps, c'est plus, ça dépend. Tu vois, un player moyen, il va coucher avec une fille par mois, un dragueur moyen, donc ça va lui prendre un peu moins de 10 ans. Un player correct, bon, ça va lui faire 2 par mois, ça va lui prendre un petit peu plus de 4 ans. Un player aguerri, il va faire 4, 8. Tu vois, moi je mets mon T jusqu'à 13 nouvelles filles par mois. Donc, tu vois, là, ça prend beaucoup moins de temps. Je veux dire, tu peux le faire en un an. Mais bon, comme ça, ça suppose que tu es déjà à un niveau. Ça veut dire qu'avant, tu as déjà accumulé, tu vois. Donc, en fait, moi je dirais, voilà, vous pouvez viser. Vous pouvez viser de faire... Pardon. Vous pouvez viser totalement de faire une à deux filles par mois. Deux filles par mois, voilà, ça prendrait en moyenne 4 ans. Ça me semble être un objectif correct. Et vous pouvez bien sûr, qui peut 2, peut 3, tu vois. Et là, ça prend plus que 3 ans, par exemple. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ça dépend de vous, en fait. Il s'agit, voilà, d'être sexuel, de coucher rapidement. Parce que bien sûr, si tu commences à passer 3 semaines à draguer une fille avant de coucher avec elle, tu ne vas pas y arriver. Il faut en draguer plusieurs en parallèle, sans leur mentir. On peut assumer qu'on drague plusieurs filles en même temps, qu'on n'est pas exclusif, tu vois. On peut assumer ce genre de choses. On peut assumer qu'on veut coucher rapidement, qu'on veut juste s'amuser. Ça permet de faire un tri aussi entre les filles qui, elles, cherchent l'amour. Et que si on les trompait en leur disant que nous, on veut un couple et on les baise et puis on ne les rappelle pas, ça, c'est être un connard. On peut coucher avec plus de 100 filles sans être un connard. On peut aussi garder des relations, comme j'ai dit, des relations ouvertes ou quoi, pour avoir le côté affection aussi. Voir le côté sexe, c'est bien. Voir le côté affection, c'est cool aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, on peut en fait, comme je l'ai dit, c'est pas être un monstre de vouloir coucher avec 100 femmes. La société veut un peu dire que les femmes libérées, c'est génial, c'est le fond. Et les hommes, c'est un peu plus la société, elle te dit, ouais, toi tu veux le faire, c'est que t'es un monstre, t'as pas honte, machin. Non, non, j'ai pas honte, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous décomplexera, j'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à lire mon guide, le guide du plan cul, si vous voulez en savoir plus là-dessus. N'hésitez pas, ma formation Ciprine, c'est la formation où je vous montre comment j'ai fait 13 FC en un mois. FC, c'est coucher avec une nouvelle fille, sans payer, sans être serveur dans une boîte connue, sans rien, à la sueur du front, tu vois, en France. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, il y a aussi, parce que je précise ça, parce qu'il y a des métiers qui peuvent t'aider. Je veux dire, si t'es acteur porno, forcément tu vas baiser des filles sans avoir à aller les chercher. Si t'es une star, elles viennent à toi aussi, c'est pareil. Même si t'es DJ ou serveur dans une boîte connue, il y a des filles qui draguent parce que t'as un certain social proof, un certain niveau social, enfin visibilité sociale qui fait que t'as des filles qui viennent à toi et que c'est pas vraiment de la drague. J'ai un pote qui est masseur érotique aussi, il m'a dit qu'il est à plus de 1000 femmes. Mais il les a pas draguées, c'est juste les femmes qui le contactent pour qu'il les masse, tu vois. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à checker mes formations, le guide du plan cul, la formation Cyprine. Je sais, les noms sont explicites, mais voilà, faut pas se prendre au sérieux, c'est rigolo. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez aller plus loin. J'ai mis un petit cadeau pour vous aussi, pour télécharger gratuitement. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada